Le hameau de Coduro semble avoir traversé les siècles sans encombre. Pourtant, lorsque Michel et Philippe de Wim décident de s'y installer, le village est dévasté. Abandonnés par ses habitants après la première guerre mondiale, les bâtisses s'effondrent les unes après les autres. Et seuls deux bergers occupent encore les lieux. Au début, il n'y a pas d'idée, c'était de surtout pas laisser ses maisons en ruines. Donc on a patiemment retapé des maisons, mis des toitures, protégé tout ça. Et tout doucement, c'est venu l'idée que peut-être on peut en faire quelque chose. C'est parti. Ça va derrière ? Oui, ça va, ça va. Philippe a entamé le dernier chantier de cette longue histoire. C'est forcément un peu de sport parce qu'en dehors de l'entrée du hameau, on ne peut pas rentrer en voiture ou avec des tracteurs ou des choses comme ça ici. Les petites ruelles du village sont trop étroites. Donc on porte soit à la main, soit avec une boîte. Aidé par Alexandre, un artisan maçon, il refond le dallage avec ses pierres plates retrouvées sous un ancien carrelage. Sinon, ça part en morceaux. Avec la tranche côté... Donc l'idée sur cette maison qui est très ancienne, c'était de refaire le sol d'origine, c'est-à-dire probablement du XVIIe siècle. On la ramène comme ça. On la glisse vers moi, là. C'est plus facile de mettre du carrelage, mais c'est beaucoup plus jeune de mettre des vieilles pierres. Et c'est plaisant surtout de restaurer cette maison dans son état. Regardez Alexandre, on est bon là ? C'est parfait. Souvent, il y a des propriétaires qui ont une maison, une bâtisse, une vieille grange à rénover. Et ils s'en tiennent à ce projet-là. Alors qu'ici, le village était en ruine totalement. Oui, ils sont un petit peu fous, c'est vrai. Déjà, elle est stable. C'est pas mal. Si vous pensez que la folie est proche de la passion, un jour c'est de la folie, un jour c'est de la passion. Mais le patrimoine du coup du rôle est tel qu'il est là, sauvé. Cette maison que vous voyez là, c'est la première, enfin la maison, c'est la première ruine qu'on a achetée. C'est une ancienne bergerie, il y avait quatre murs, une poutre et la façade de la maison, laquelle maison était tombée dans le ravin qui est en dessous. C'est comme ça que ça a commencé. C'est en pleine vague hippie que le jeune couple achète cette ruine 500 francs, soit 75 euros. On avait envie de construire quelque chose tous les deux. C'était juste après 1968. Il y avait une soif de liberté, d'endroit de trouver son endroit de liberté, d'indépendance. C'est le tout début des travaux pour rendre leur habitation un peu moins austère. Quand on est arrivé à Coduro, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. On passait l'année aux vacances avec les enfants. L'hiver, c'était un petit peu plus difficile. La neige passait même à travers la toiture, qui n'avait pas d'isolation à ce moment-là. Et bon, on s'habillait chaudement. La première chose qu'on a créée dans la maison, c'est une grande cheminée dans laquelle on brûlait les vieilles poutres qu'on trouvait un peu partout. Et on arrivait à avoir un peu de chaleur autour de la cheminée et de grands feux qu'on entretenait là. En 2001, le sauvetage de Coduro prend un nouveau départ. Philippe revend sa société d'édition et peut débuter la restauration des 12 maisons qu'ils ont achetées au fil des ans. Donc là, on arrive devant la maison Louscriès, qui est une toute petite maison qu'on a récupérée dans le cours de nos achats totalement en ruine. Il restait juste l'escalier qui est dans son état. C'était l'entrée de la bergerie. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un frêne d'une bonne cinquantaine d'années. Peu à peu, ils aménagent également les ruelles du hameau et rénove l'église avec son petit cimetière. Là, on a devant nous la porte en marbre de Saint-Pont, la porte de la maison vieille. Il y avait une grosse industrie marbrière à Saint-Pont, la petite ville juste à côté. C'est un petit morceau de luxe dans ce hameau tout en ruine. Et c'est un vrai coup de cœur. On y tient beaucoup. Ils ont même transformé la plus haute des bâtisses en salle de cinéma. Un lieu prisé par les vacanciers qui viennent profiter des gîtes créés par le couple. Tous les ans, dans ce lieu paisible et reculé, c'est le même rituel au début de l'été. Michel et Philippe accueillent des étudiants en géologie venus du monde entier pour observer les roches de la montagne noire. Leur professeur est devenu un habitué. Nous vous souhaitons avec Michel une très bonne installation. Vous êtes la dixième promotion à venir fréquenter Coduraux. On vous souhaite bon courage pour les dix jours qui viennent. En attendant, bonne soirée. Merci. Le groupe découvre les ruelles typiques de ce village, perché à 500 mètres d'altitude. Ça vaut le coup, parce qu'on est super bien installés ici. Parce que les étudiants, ils vont passer une semaine assez intense. Et le soir, quand on revient, on est dans ce cadre-là. C'est super agréable. David. David. James. C'est très joli. Et là-bas, vous avez la Méditerranée. J'ai fait le tour du village et j'adore cet endroit. C'est très joli. J'ai grandi dans une grande ville. Alors c'est vrai qu'ici, ça me change. C'est agréable. Ça me fait plaisir de les voir s'installer. Que le hameau soit plein de vie. Retrouver une population dans le hameau, même si elle est un peu de passage par rapport à des gens qui habiteraient, c'est pour nous une grande satisfaction et beaucoup d'émotion. Oh la vue ! Michel et Philippe, ils ont fait un énorme boulot. Ils ont transformé un hameau-ruine en petit village vivant, super beau. Ils ont fait ça pendant 50 ans. C'est le travail de toute une vie. Donc c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501